Bonjour, aujourd'hui je suis ravie de vous parler du livre Les yeux d'Elsa qui a été écrit par Aragon. Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir vous présenter le livre en tant que tel puisque je l'ai vendu sur Vinted. Mais ça ne m'empêche pas en tout cas de vous en parler dans cette vidéo. L'éditeur de ce roman c'est Segers ou Segers, je ne sais pas comment ça se prononce. Je suis désolée si j'ai mal prononcé, mais n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires si vous savez comment ça se prononce. Ce livre est sorti en 1942 et il contient plus de 160 pages, donc c'est vraiment pas beaucoup. Concernant l'auteur, Aragon est né le 3 octobre 1897 à Paris. En 1919, il fonde la revue littérature avec Breton et Soupaud. En 1930, il adhère au parti communiste. Par la suite, il va présider avec Elsa Triolet et Jean-Paul Anne à la fondation du comité national des écrivains. Puis les lettres françaises avec Jacques Decourt. Il meurt à Paris le 24 décembre 1982. Concernant l'histoire de ce livre, en fait c'est pas vraiment une histoire, mais c'est un recueil de poèmes que Aragon a pu écrire à sa femme qui s'appelle Elsa Triolet, dont le nom de ce livre qui s'appelle Les yeux d'Elsa, qui fait référence à sa femme. A l'intérieur de ce livre, vous avez 21 poèmes qu'il a pu écrire. Il les a notamment publiés dans l'ordre où il les a écrits, c'est-à-dire entre juin 1941 et février 1942. Les différents thèmes abordés dans ce livre sont la littérature, la poésie française et les poèmes. Mon avis concernant ce livre, si je l'ai vendu, je vais pas vous le cacher, c'est que j'ai pas aimé du tout. Pourtant, je suis quelqu'un qui adore les poèmes. Seulement, ce livre-là, je ne l'ai pas acheté de moi-même, mais je l'ai gagné à un concours. Je vais vous expliquer, en fait, en seconde, j'ai fait un bac pro, ça pas de service aux personnes et aux territoires. Et bref, en seconde, j'avais des cours de français qui m'a suivie en seconde, première et terminale, enfin bref. Et en seconde, on avait un concours de poèmes. Et moi qui adore écrire, et là, le fait d'avoir écrit des poèmes, pour moi, c'était une évidence. J'étais complètement fan, mais je ne me pensais pas gagner, vouloir gagner, parce que je me suis dit, bon, je tente. Mais en fait, au final, ma prof de français, elle adorait ma plume. Elle me disait, franchement, c'est magnifique, et à chaque fois, elle m'aidait pendant les cours de français, elle venait me voir, elle corrigeait mes fautes, parce que des fois, ça m'arrivait de faire des fautes. Elle m'aidait aussi à trouver les mots vraiment justes. Par la suite, en fait, c'est pas elle qui a choisi le meilleur poème, c'est-à-dire qu'elle a fait lire les poèmes qu'elle a préférés. Et il y avait plusieurs filles dans ma classe, parce qu'on était une classe que de filles. Et donc, elle les a fait lire à tout le personnel du lycée, que ça soit le ménage des autres professeurs, les directeurs. Alors, enfin bref, et du coup, lorsqu'on devait partir en vacances d'hiver, pour Noël, c'était les derniers jours, donc c'était un vendredi, et tout le monde était réuni dans la salle. On attendait vraiment savoir qui avait gagné, parce que j'étais arrivée... En fait, on était plus de 100 élèves à avoir participé au concours. En fait, on était trois classes, donc il n'y avait plus de 100 élèves. Moi, j'étais avec mes copines, voilà, j'en foutais un petit peu. Et là, j'entends la professe française qui dit, bon, ben voilà, la personne qui avait gagné le concours, donc en fait, elle m'a nommée. Et sur le coup, gros stress. Genre gros stress, je me suis mise à trembler partout, parce que je savais qu'il fallait que je dise quelque chose devant tout le lycée, et j'étais vraiment pas bien. Donc, même en parlant, j'ai l'impression d'avoir le cœur qui comprimait. Mais ce jour-là, c'était le plus beau jour de ma vie, mais en même temps très stressant. Et donc, j'ai dû lire mon poème devant tout le monde. J'étais en même temps fière, mais tellement timide et réservée, et j'avais gagné un gros lot de livres, plein de petits coupons d'argent pour dépenser dans les librairies. Ça, j'étais trop contente. Il y avait plein de petits cadeaux d'intérieur qui m'ont fait énormément plaisir. Et depuis ce jour-là, ce poème, je l'ai gardé avec moi, parce que je me dis finalement, des fois, il faudrait que je crois en moi, parce que je sais que j'ai une belle plume, mais j'ai du mal à me dire, est-ce qu'un jour, ça te tenterait de faire un livre ? Et je sais que oui. Mais j'ai déjà tenté plusieurs fois d'écrire sur Wattpad, d'écrire un livre à côté. Et j'ai du mal, j'ai l'impression que c'est pas assez bien. Ma plume n'est pas aussi belle que les livres que j'ai pu lire. Et je me dis, arrête des fois de pouvoir te considérer comme un tel ou un tel, parce qu'au final, chacun a sa plume. J'ai tenté plusieurs fois de reparticiper à des concours. Par contre, là, c'était un concours de nouvelles, et j'attends toujours, parce que je ne comprends pas, on n'a toujours pas de nouvelles. Et donc, j'ai fait lire à chaque fois à mes sœurs, parce qu'elles ont toujours un jugement critique qui permet pour moi d'avancer, de continuer. Et donc, à chaque fois, Marine, ma sœur, elle me dit, franchement, t'as une belle plume, je sais pas comment tu fais. À chaque fois, ce que tu écris, c'est touchant, on pleure et tout. Mais je sais pas quand j'écris, j'ai le cœur qui parle, et c'est pas mon cerveau qui parle, en fait, c'est mon cœur. Petit aparté là-dessus. Donc, au final, j'avais rencontré le concours, et ce livre, en fait, faisait partie du petit lot que j'avais gagné. Et c'était ma prof de français qui me l'avait offert. Donc, franchement, j'adore ma prof de français. Je crois que c'était une de mes profs préférées de tous les temps. Je sais pas ce que j'aurais pu faire sans elle, parce qu'elle m'a toujours motivée, toujours soutenue dans mes projets sur YouTube, dans tout. Et voilà, ça me manque beaucoup. J'aurais tellement voulu partager d'autres choses autour du français, autour des livres et tout. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas simple d'avoir... Parce qu'il faut quand même se dire que c'était notre professeur, mais des fois, c'est dur d'avoir un lien fort. Parce que tu dis, bah... Je sais pas, dans le contexte école, tu peux pas trop, je sais pas. Donc, pour ça, je faisais toujours attention. Bon, et ben, j'ai commencé à le lire, ce livre-là. Et non, j'y arrivais pas. Je l'ai relu deux fois, trois fois. Je me suis dit, non, j'y arrive pas. J'arrive pas à me plonger dedans. C'est pas la peine. Il y a des mots que je comprends pas. Je bute. Je vais pouvoir avoir mon dictionnaire à côté. Je ne comprends pas. Et quand je n'ai pas envie de comprendre, je laisse tomber. Et j'ai remarqué qu'elle avait mis des petits trucs dans le livre au crayon-papier. Donc, je pense que c'était un livre à elle et qu'elle m'a donné. Du coup, je sais pas. En tout cas, c'était un petit cadeau pour dire, écoute, voilà, moi, c'est un livre que j'ai adoré. Et au final, j'espère qu'il va, ça va te plaire autant. Je sais pas, en fait, si c'était voulu, mais moi, c'est pas passé du tout. Je suis désolée. Et en plus, Dieu sait que j'adore le romantisme et que ma prof de française savait. Et elle sait toujours que j'adore le romantisme. parce que je ne voyais que par ça. Sauf que là, il y a du romantisme à l'intérieur parce que c'était des poèmes qu'Aragon écrivait pour sa femme. J'aurais pu adorer, mais je sais pas. Et pourtant, Aragon, j'en ai tellement entendu parler en français, que ce soit au collège, lycée. Donc, j'en ai bavé, j'en ai mangé. Mais je sais pas. Là, c'est pas passé. Aussi, quand je le lisais, je trouvais le temps long parce que souvent, comme je vous dis, je me fixe un objectif de lire une heure par jour ou une demi-heure, ça dépend si je travaille ou pas. Mais quand je travaille, je me fixe un objectif de lire une demi-heure par jour parce que sinon, je pourrais lire des heures et des heures. Et là, je m'ennuie fortement. Je trouvais le temps long. Je regardais ma montre toutes les 5 minutes. Je dis, bon, au final, si je m'ennuie, ça sert à rien. Quand je continue, j'arrête. Et puis, je passe à un autre livre. Donc voilà, je sens que ma critique est un peu dure. Mais c'est vrai qu'un livre, c'est propre à chacun. Et soit on aime, soit on aime pas. Mais voilà, pour moi, c'est pas une critique. C'est pas parce que j'ai pas aimé ce livre-là d'Aragon que je peux pas aimer les autres. J'en sais rien. Ça se trouve, c'est peut-être sa plume où j'ai un petit peu du mal. Ça peut arriver. Mais voilà, pour l'instant, c'est le seul livre, je crois, que j'ai lu d'Aragon. J'en sais rien. Je sais plus. Mais voilà, en tout cas, j'ai pas été du tout attirée. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, ce que vous avez apprécié dans ce livre-là ou pas. Enfin voilà, expliquez-moi. Comme ça, ça permet d'échanger. Concernant le prix de ce livre, je ne vais pas pouvoir vous dire puisque, en fait, je l'ai gagné. Donc je suis désolée, je peux pas vous dire. Mais en tout cas, je vous mettrai des liens dans la barre d'infos s'il vous intéresse. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce livre et si vous avez d'autres livres à me recommander. Quant à moi, je vous retrouve très bien dans une prochaine vidéo. Je vous fais un énorme bisou. Bye !